Mes petits moches, on est lundi soir, ouverture d'un nouveau vlog, parce que si je l'ouvre pas, je vais jamais l'ouvrir, donc... Je prends le temps, alors qu'il est plus de 22h, je suis vraiment fatiguée, d'ouvrir ce vlog pour vous parler lecture. On va démarrer avec la lecture que j'ai terminée, que j'ai adoré, Mille baisers pour un garçon. Un petit livre, assez court, c'est de la romance, mais c'est beaucoup de drame, surtout, de comment profiter de la vie, de ce qui est beau dans l'amour, le côté un peu âme-sœur, le fait de vivre réellement, c'était vraiment sublime. Je vous le recommande vivement, si vous aimez ce genre d'histoire comme ça, dramatique, profonde, l'amour profond. Oh là là, moi ça m'a fait du bien, mais qu'est-ce que j'ai pleuré ! J'ai pleuré de A jusqu'à Z. Voilà, et je sais qu'elle va, entre guillemets, la lotrice, sortir une suite qui sort là, au mois d'août. C'est sur un des personnages secondaires du roman, ça a l'air vraiment super sympa aussi, j'ai hâte de le lire, j'aime beaucoup la plume et tout. C'était de la dentelle, un peu de poésie, un peu de... Ah c'était chouette, en même temps très simple, très sobre, très puissant. J'ai adoré émotionnellement, très intense. En termes de vrais livres, guillemets, 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 j'ai démarré La dernière allumette de Marie-Varille. Je suis à fond dedans, là aussi très très dur, et il est question de violences conjugales. Je ne connais pas encore les twists, ce qui va se passer, je sens les choses arriver. Mais waouh, c'est très puissant, ça me parle beaucoup. Je suis complètement transportée par la plume, les différents personnages, la manière dont c'est écrit. C'est assez incroyable, franchement pour l'instant c'est assez incroyable. J'ai hâte d'y retourner, je vous en reparle, je pense, dans le vlog quand je l'aurai terminé. Je pense. Et ensuite, j'ai lu ce week-end, dimanche matin. Deux petits livres que j'avais empruntés à la médiathèque, il y a presque comme ça. Et bien c'était sympa, c'était sympa. Il n'y a rien de incroyable, mais c'est plein de fois où elle a presque fait quelque chose en fait, l'autrice. Et elle nous le raconte avec des petits dessins, des petits textes comme ça. Et j'ai bien accroché. J'ai bien accroché avec ces presque. On en a tous des choses un petit peu qu'on a presque fait ou qu'on a fait mais pas complètement. Où on est passé à côté. On a tous ça dans nos vies. Et elle, elle l'a mis dans un petit bouquin comme ça. Voilà. Et rien de plus, rien de moins. Mais j'ai passé un chouette moment. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis j'aime bien son trait et tout. Ouais, j'ai passé un chouette moment. Et la deuxième bande dessinée que ma maman a déjà lue et dont elle vous a parlé la semaine dernière. Une vie comme un été. Je l'ai lue. Et waouh. Très dure. Très très dure parce que vraiment, cette vie, cette si courte vie, t'as vraiment la sensation qu'on est rien, qu'on n'est pas grand chose. Et pourtant, les instants de bonheur, il faut tellement les savourer parce qu'ils sont tellement éphémères. C'est dur. Franchement, c'est une BD. Elle est vraiment dure. En plus, le dessin qui est vraiment très beau amène une touche de poésie, de nostalgie, de dureté. Je ne sais pas comment expliquer ça correctement. Mais c'était très, très difficile à lire, je trouve. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir lu. C'était assez intense. En tout cas, c'était très onirique un peu, je trouve. Ça reste beau malgré que ce soit dur. Voilà, c'est le genre de bande dessinée que j'aime bien. Vous me voyez très mal ce soir. Je suis navrée. Mais en tout cas, voilà. J'ai lu deux bandes dessinées et j'ai vraiment bien kiffé. Hier soir aussi, je suis sortie. Maman était avec les petits et tout ça. Et moi, je suis sortie. J'ai été boire un verre au Rosa Bonheur, début de Chaumont. Je sais qu'il y en a plusieurs et qu'ils sont tous très différents. Il y en a un, c'est une péniche et tout ça. Moi, j'étais à celui des buts de Chaumont. Et c'était vraiment trop bien. Genre une moule boule à facettes. Donc une moule à facettes. Une ambiance très décontractée où tout le monde se sourit. Où les gens sont bienveillants les uns vers les autres. Du bon son, vraiment. On a un peu dansé comme ça sur place et tout. Et où les gens font pareil que toi. Et t'as le smile. Ah, c'était chouette. Voilà. J'ai passé un vrai beau moment dans ce bar. On peut aussi y manger. Voilà. Je pense que j'y retournerai pour faire un petit peu la fête. Parce que c'est chouette. Vraiment. Ça fait du bien. Ce genre d'endroit. Ce genre de lieu. Voilà. Il y avait de l'amour hier soir. Et c'était trop agréable. Tout cet amour. Donc je l'ai pris. Et je l'ai emmené avec moi. Et maintenant, je vais aller faire dodo. Et je vous reprends demain. Demain, je pars dans l'après-midi sur Paris. Retrouvez Bérangère. Bah oui, on adore retrouver Bérangère. Voilà. Mes petits mots, je vous reprends. On est mardi soir. Comme vous pouvez le constater, j'ai une semaine chargée. J'arrive pas à vous attraper, à vous prendre. J'arrive pas à faire grand-chose. Parce que je profite de mes enfants. En fait, c'est ce que je disais aux filles, à Jenny, à Gwen tout à l'heure. Là, par exemple, ce vlog, je sais pas quand vous allez le voir. Je relâche la pression avec YouTube. Parce que j'ai trop de choses. Donc si je me rajoute de la pression YouTube-esque, ça va pas aller. Et ça va péter. Donc je peux pas que ça pète. Je veux aller bien. Donc pour aller bien, il faut que je lâche du lest quelque part. Je ne veux pas lâcher du lest sur le temps que je donne à mes enfants. Je ne veux pas lâcher du lest sur le temps que je donne à mes amis. Je ne veux pas lâcher du lest sur mon travail. Mais mon travail 35 heures, tout ça, dans ma société, c'est pas possible que je lâche du lest dessus. Voilà. Donc je ne veux pas lâcher du lest sur les autres posts. Donc forcément, le post qui, entre guillemets, va trinquer, c'est YouTube. C'est-à-dire que là, pendant l'été, tout simplement, je pense, ça va être sortie vidéo quand c'est possible. Et sans créneau fixe, en fait. C'est-à-dire que là, je sens qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Je sens que dimanche, il y aura peut-être une vidéo, mais que ça ne sera peut-être pas le vlog. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de contenu pour faire un vlog. Donc autant sortir une autre vidéo si elle est prête. On va être en mode, on fait comme on peut. Parce que là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi avec Bérangère. En rentrant, j'ai passé un petit peu de temps avec mes enfants. Je leur ai fait à manger pour le lendemain midi. En fait, depuis que j'ai un nouveau boulot, j'ai une organisation des repas, de la gestion des enfants qui est très différente. Parce que dans mon ancien job, il y avait beaucoup de journées où je finissais à 11h. Et du coup, quand je finissais à 11h, je n'avais pas à anticiper la veille le repas puisque je mangeais avec mes enfants le midi. Là, ce n'est plus possible. Je fais des horaires fixes, 7h30, 14h30. Donc il faut que j'ai un repas pour moi. Sachant que je n'ai qu'une demi-heure, bien souvent, il faut quand même que j'essaie d'avoir une gamelle pour ne pas manger mon repas tous les jours en 5 minutes. Il faut que j'ai préparé le repas pour les enfants, qu'ils aient juste à réchauffer ce qu'ils doivent manger. Et tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Déjà, rien que ça. Cette organisation un peu des repas. En plus de ça, j'ai une vie sociale. J'ai des amis. Beaucoup, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'ai une vie sociale à laquelle je ne veux pas renoncer. Donc par exemple, aujourd'hui, j'étais avec Bérangère et on a été voir le comte de Monte Cristo. Je vous en parle juste après. Et en plus de ça, j'ai YouTube. Et en plus de ça, j'aime bien lire, j'aime bien faire des pulls, j'aime bien jouer avec mes enfants. À un moment donné, mon cerveau, il y a les deux fils qui se touchent. Là, je n'ai pas encore eu le temps de faire mes réservations pour mes visites d'Italie. On part dans 10 jours. Donc en fait, la priorité, ça va être ça. De prendre le temps de préparer mon voyage et de faire mes réservations, etc. pour les vacances avec mes enfants. Voilà ! C'est important que je le dise dans le vlog. Je pense que vous comprendrez complètement et aisément ça. Qu'à un moment donné, il faut que ça redescende. Parce que là, je n'arrête pas. J'ai le sentiment de ne pas arrêter. Et il y a des fois où c'est complètement OK et que ça me fait du bien de ne pas arrêter, d'être à fond et tout. Mais là, je sens que je suis sur le point de... Non, ça ne va plus. Donc il faut que j'arrête avant. Et du coup, il faut que je lâche du lest sur certaines choses. Et comme je vous dis, la première chose sur laquelle lâcher du lest, c'est YouTube. Donc je vais le faire. Je posterai quand je pourrais. Et avec plaisir et avec bonheur, je pense que c'est ça le plus important. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment se respirer un petit peu plus. Pas me mettre de pression. Pas me mettre de réfléchir 40 millions de fois comment je vais m'organiser, comment je vais faire. Veiller très tard. Non, il faut du repos. Il faut que je m'occupe de mes vacances. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je m'occupe de mes amis. Voilà. Et ça va très bien se passer comme ça. Je pense que vous le comprendrez. Comme je vous l'ai dit, on a été voir Monte Cristo. Donc je vous en parle tout de suite. Monte Cristo, j'ai adoré. Déjà, Pierre Ninet, incroyable. Honnêtement, les acteurs sont vraiment bons. Les images sont très belles. Les costumes, les décors, c'est très très beau. Le film est long. C'est plus de 2h30, je crois. Donc on sent des longueurs. Je veux dire, moi je suis épuisée. Vous avez capté que je tire dans tous les sens. Donc je ne me repose pas assez. Donc je suis fatiguée. Donc il y a des petits instants comme ça où genre il était en prison. J'ai piqué un peu du nez. Mais je suis vite revenue parce que le film est intéressant. Donc certes, il y a des longueurs. Mais elles ne sont pas inintéressantes. Et le film est passionnant. Moi, je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Monte Cristo. Enfin, je la connais vite fait. Genre histoire de vengeance. Mais je n'avais jamais vu de film, de série sur le sujet. Je n'ai pas lu le livre. Donc vraiment, j'y suis allée en connaissant vaguement l'histoire que c'est de la vengeance et c'est tout. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense, parce qu'on a fait un petit peu des recherches vite fait avec Bérangère, je pense que ce n'est pas exactement comme dans le livre qu'il y a beaucoup d'arrangements scénaristiques dans l'histoire et tout ça. Mais j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça agréable. On a passé un chouette moment avec Bérangère. C'est un beau film. Mais voilà, maintenant, c'est un beau morceau. Mais c'est bien joué. C'est vraiment agréable à regarder. Il se passe plein de choses, tout ça. Peut-être parce qu'on ne connaissait pas vraiment l'histoire. Enfin, moi, que j'ai apprécié autant. Mais non, je crois que Bérangère, elle avait vu un vieux film ou une vieille série. Mais elle a bien aimé là. Donc, je pense que même en connaissant l'histoire, on passe un chouette moment. C'est un beau film français, bien tourné. Enfin, vraiment, non, vraiment bonne qualité. Je suis très contente d'avoir été voir ça au ciné aujourd'hui. Avec Bérangère, on a fait un échange de BD en bonnet du forme. Je lui ai prêté la bête 1. Et elle m'a prêté des choses. Je vais vous montrer. Et j'ai fait un achat BD parce qu'avant, on a traîné un petit peu dans le 14e. Et on a été chez Emma. Donc, je vous montre les BD, l'achat de la BD et les achats chez Emma. Et après, je vais aller me laver, etc. et faire dodo. J'ai acheté parce qu'en plus, elle est introuvable. Mais partout. Vinted, il n'y en a pas. Jamais. Les autres librairies que j'ai faites de bande dessinée la semaine d'avant, etc. Il n'y avait pas. Il ne l'avait plus, c'est en rupture. La bête numéro 2 dans la petite librairie. Un petit peu bazar qu'on aime bien avec Bérangère. Donc, trop contente. C'est un sacré morceau. J'ai hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé le tome 1 qui est assez sombre. C'est une version du Marsupilami en fait, assez sombre. Avec un côté isto. J'avais vraiment trop kiffé. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Je me la suis achetée aujourd'hui. Et je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ça se rajoute à ma grosse pile à lire de bande dessinée. Mais en même temps, ça peut descendre très vite. Donc, ça ne m'inquiète pas d'avoir des bandes dessinées d'avance. Et ça, c'est les prêts de Bérangère. Alors, elle m'a prêtée, sachant que ça vient de sa médiathèque, mais qu'elle a tout l'été pour les lire, le premier tome, Les Éricornes. Ça, on l'avait vu ensemble en médiathèque. Ça me donnait trop envie parce que, juste, c'est trop mignon. Je ne connais pas l'histoire. Je m'en fous. C'est juste trop mignon. Des filles comme ça, avec des cornes et tout. Alors, regardez, elles ont l'air d'être un peu comme des Sailor Moon version licorne, quoi. Vous voyez ? Ça ne se trouve pas du tout. Mais je m'en fous. Moi, c'est trop beau. Les dessins sont vraiment jolis. Donc, j'avais envie de lire ça. Et comme elle l'a trouvé dans sa médiathèque, elle me l'a prêtée. Et je vais le lire et je vais lui rendre, pour qu'après, elle le lise et qu'elle le rende à sa médiathèque. Vous avez compris le principe. Et elle a acheté d'occasion cette BD, New York, New York. Ça avait l'air hyper sympa. Romance, tout ça, à New York, si je ne dis pas de bêtises. Ça me donne grave envie. Elle l'a acheté. Elle m'a proposé de le lire. Et voilà. C'est tout. Elle me l'a prêtée, quoi, tout simplement. Donc, j'ai hâte de découvrir cette bande dessinée. J'aime beaucoup les dessins. C'est trop joli. Oui, j'ai super hâte de découvrir cette histoire. Voir si on voit bien New York et tout ça ou pas. Je ne sais pas. Je vous dirai, mais la thématique, les dessins, ça me plaît. Trop contente. Et donc, chez Emma, j'ai acheté 2-3 bêtises, 2-3 merdouilles. À savoir, du papier comme ça, à plier pour faire des origamis. Il y a plusieurs couleurs et tout ça. Ça, c'est vraiment pour Augustin. Il aime bien faire des origamis. Alors, en général, il aime bien faire des pliages pour faire des armes ou des avions. Voilà. Sachez-le. Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse des petits trucs mignons comme ça. Sur les tutos YouTube, il y a plein de trucs et tout. Donc, je lui ai acheté du papier exprès. Je suis maligne comme maman. Donc, ça, ça m'a coûté 2,29 euros, le papier spécial pour faire les pliages. Est-ce que j'ai acheté des petits bonbons comme ça ? Bien sûr. Tout à fait. Pour tout le monde. 2,09 euros. Les bonbons, langue qui piquent. Voilà. C'est un truc qu'on aime bien à la maison. Ouais. J'ai acheté ce joli carnet comme ça, spirale. On ne voit rien. Il fait nuit. Je suis navrée. Le cordon est tout doré. Les petits lapins sont un petit peu en relief. L'intérieur, c'est ligné comme ça. Hop. Il est vraiment trop beau. En fait, il est assorti justement au petit carnet tout petit que j'ai, que Bérangère m'a offert, que j'utilise en voyage pour les activités, les choses comme ça. Et bref, je l'ai trouvé trop beau. En plus, vert comme ça, clair, doré avec les petits lapins. J'ai craqué. Ça, c'était 4,50 euros. Est-ce que j'ai besoin de carnet ? Oui, quand même. Mon stock a bien baissé. Donc, je n'ai pas de scrupule de racheter un carnet. Voilà. Ça, j'ai hésité. 2,59 euros. C'est pareil. C'est un petit carnet un peu, mais un petit carnet en mode liste avec la petite protection comme ça. Et après, chaque feuille est identique avec la petite pomme de choses à faire comme ça. et on remplit au fur et à mesure. J'aime bien ce format-là pour mes courses, notamment, pour faire une to-do liste sur la journée de tâches à faire pour moi ou pour les petits, etc. Quand je dois leur demander des trucs, j'aime bien pouvoir leur écrire un mot. Je trouve que ce format-là, il est sympa. Donc, pour le prix, j'ai cédé à la tentation. Ça sera un peu le carnet de la cuisine. Voilà. Des achats pas très utiles, mais qui me font plaisir. Un achat utile, par contre, c'est celui-là. C'est les boîtes comme ça, alimentaires. Il y en a trois. Ça vaut 4,29 euros. De ce que j'ai vu, elles vont partout. Au frigo, au lave-vaisselle, au micro-ondes, partout. Donc, j'ai hâte de les tester. Elles sont 100% en plastique. Donc, elles seront moins lourdes que mes boîtes en verre de Chica, qui sont absolument géniales, mais qui sont un peu lourdes. Je vais voir. Je vais voir si ça se maintient, si ça ne se déforme pas, comment ça se passe pour ces petites boîtes. En tout cas, j'en avais besoin d'un peu plus, parce qu'il suffit que j'oublie une fois ma boîte au boulot, et je suis dans la mouise au niveau des contenants, voilà, pour emmener des gamelles, tout ça, au travail. Donc, j'en ai repris un petit lot de trois qui n'était pas cher. On va voir ce que ça donne. Et mes deux derniers achats, évidemment, ce sont des stylos, parce que je ne peux pas aller chez Emma et ne pas acheter de stylo. Donc, vous ne verrez pas grand-chose, mais là, c'est un stylo avec un effet un peu cuir, craquelé un petit peu. Il est blanc et doré, absolument trop mignon. Et les stylos, il y en a un qui était à 3,50€ et l'autre à 3,99€. Je pense que c'est celui-là qui est à 3,50€. Et puis, 3,99€... Oui, je sais, c'est ridicule, mais j'adore les stylos. C'est comme ça, et ce des mâts, je les aime vraiment beaucoup. Donc, il est tout noir, et puis, il a un petit lapin au bout, tout doré, magnifique, doré, comme le lapin du carnet que j'ai acheté, avec le petit liseré doré. Voilà, les petits achats. Emma, on me félicite ? Pas du tout, mais je m'en fiche, je suis contente. Il est trop kiki, regardez mon petit lapinot. Je suis contente. Moi et mes stylos, on est contente. Je vous laisse là, mes petits moches. Je vous reprends je ne sais pas quand. C'est ce qui me fait me dire aussi qu'il n'y aura sûrement pas de vlog dimanche, parce que je n'aurai pas assez de contenu. Bref, je pense qu'on a compris le principe, parce que demain, j'ai Manu qui vient à la maison pour faire des jeux et tout ça. Voilà, on va jouer entre amis demain à la maison, donc je pense que je ne prendrai pas la caméra. Voilà, on se laisse porter, on se laisse vivre, on verra quand je vous reprends. Et puis, c'est tout. Mes petits moches, on est mercredi soir. On a passé l'après-midi à jouer avec les garçons et avec Manu. C'était cool, on a fait pas mal de jeux. C'était vraiment très sympa, on a passé une bonne après-midi. Là, on vient de finir de manger et tout. Et moi, j'étais en train de faire du pulse. Oui, je sais qu'on ne dit pas pulse, mais je ne sais pas dire puzzle. Enfin voilà, il faut que je réfléchisse, quoi. Donc, ce n'est pas inné. Et donc, je fais du pulse. Et voilà, j'en suis là de mon pulse de princesse. J'ai bien avancé. Petit à petit, je fais princesse par princesse, tranquillement. Voilà, j'attaque réponse. Mais là, j'arrête. Je vais aller me coucher. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. Est-ce que j'ai des petites antennes ? Absolument. Est-ce que je recommence un petit peu à attacher mes cheveux quand ils sont sales ? Ce qui est le cas, là. Mais j'ai plein de petits cheveux, n'est-ce pas ? Vu qu'ils sont quand même assez courts. Donc voilà, j'ai des antennes de partout. J'ai mis mes super boucles d'oreilles aujourd'hui que j'adore. Avec mon t-shirt citron que j'adore. J'avais mes baskets Jordan jaunes que j'adore. Ma petite veste en jean jaune que j'adore. On s'est mis bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais toute seule au boulot en tant que secrétaire. D'habitude, on est deux. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je fais une cinquantaine de dossiers toute seule, tranquille. Non, c'était top. Franchement, une bonne petite matinée. Pourquoi je vous prends maintenant ? Parce que je voulais vous parler de ça. Ça, c'est à cause de Bérangère. J'ai acheté des mini magnums comme ça lors de mes dernières courses. Et donc ça, c'est Euphoria. Je ne connaissais pas, moi. Et Bérangère m'a montré une photo. C'est hyper bon. C'est citron framboise, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ça va super bien ensemble, je trouve. Citron framboise. Et une espèce de petit chocolat blanc. Et les petits grains, là, ça pétille comme les bonbons quand on était petite. La régalade. Voilà. Donc, je rentre du boulot, je mange ma petite glace. Et puis, je vais me mettre à faire ce que je dois faire. Je vais faire les réservations pour l'Italie, commencer tout ça. Voilà. J'ai du boulot. Mes petites glaces, je voulais vous en parler. J'ai reçu aussi des petites choses, donc je vous reprends tout à l'heure, au moins pour vous montrer ce que j'ai reçu. Je vous reprends un peu plus tard, j'ai passé quelques heures à fouiller, comparer les prix et tout. Pour Venise, j'ai réservé les transports sur place pour utiliser les Vaporetto. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais on aura l'occasion d'y revenir quand on sera à Venise. Les transports, en fait, en commun, mais en bateau. Genre, le ticket qui dure 75 minutes, je crois, qui coûte 10 euros, 9,50 euros. Et en gros, là, on a réservé pour avoir des accès illimités. Donc, utiliser les bateaux à volonté sur Venise, tant qu'on est à Venise. Pour 7 jours, sachant qu'on ne reste pas 7 jours, mais de prendre moins, ça coûtait plus cher. Donc, pour 7 jours, je crois que c'est 65 euros par personne. Donc, rien qu'en transport sur place, c'est cher. Mais bon, après, là, j'ai trouvé aussi un autre pass pour les visites, avec le palais des Dodges, avec les églises, avec des musées, avec un théâtre de la musique. Vous savez que j'adore ce genre d'endroit. Depuis Barcelone, j'ai tellement aimé le palais de la musique de Barcelone que là, de voir qu'il y avait un beau théâtre comme ça à Venise, j'ai trop envie de le voir. Bref, plein de visites comme ça. Je trouve une espèce de pack famille qui n'était pas très cher. Mais bon, voilà, ça, c'est fait. Je suis loin d'avoir tout terminé, réservé, machiné, trucs comme ça, tout regardé. Mais là, j'arrête. Je vous montre vite fait ce que j'ai reçu, ce que je vous ai dit que j'avais reçu là. Et puis ensuite, je vais me laver, prendre ma douche et puis faire à manger. Voilà ! Le temps, il passe trop vite, trop, trop vite. Et fouiner, chercher quand on part en vacances comme ça à l'étranger, en voyage qu'on veut visiter, ça prend un temps de dingue, vraiment. Évidemment, l'instant que je prends pour vous montrer mes réceptions, il y a quelqu'un qui utilise une perceuse. Ah, c'est fini ? Peut-être. En tout cas, j'ai reçu gratuitement de la part de la marque Aulia, trois paires de lunettes. C'est donc une collaboration commerciale. J'ai reçu les produits gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Vous aurez un code réduction de 15%. Je vous le mets à l'écran. 15% de réduction sur tout. Il sera remis, de toute façon, en barre d'informations. Les liens en barre d'informations seront peut-être affiliés si j'arrive à créer mon compte exprès pour. Donc voilà, peut-être que oui, peut-être que non. Mais a priori, ça peut peut-être me rapporter une commission si vous passez une commande. Je préfère vous le dire par souci d'honnêteté. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, j'ai reçu mes deux colis comme ça dans des paquets qui sont hyper bien protégés. J'ai déjà regardé un petit peu, honnêtement. C'est très bien emballé. Tout est bien protégé. Moi, j'ai reçu les lunettes dans des emballages comme ça, des... Comment ça s'appelle ? Les étuis ! Mon Dieu, je suis très fatiguée. J'ai très mal dormi cette nuit. Dans des étuis comme ça, ils sont nickels. Hop, aimantés là. Enfin, vraiment, parfait. Et après, il y a un petit pochon encore. Donc vraiment, l'emballage est au top. J'ai choisi trois paires de lunettes de soleil puisque je n'ai pas de lunettes de vue. Je n'allais pas choisir des lunettes comme ça pour faire genre. Ce n'est pas mon délire. Par contre, les lunettes de soleil, je les utilise vraiment, vraiment. Donc ça, c'est trop bien qu'ils aient accepté de m'envoyer des paires de lunettes de soleil. C'est la catégorie lunettes. En fait, sauf que moi, j'ai choisi des verres teintés de soleil, en fait, tout simplement. Moi, il n'y a pas de correction. Mais sur les paires que je vous montre, il y a des corrections qui sont faisables et possibles en mettant vos mesures, etc., en fonction de votre ordonnance. Dini et Gwen ont aussi collaboré avec Aolia. J'ai vu leur vidéo, etc. Et elles, elles ont une correction visuelle et il n'y a pas eu de soucis. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de soucis à partir du moment où on rentre les bons chiffres dans les bonnes cases. Tout se passe bien. Ça a l'air vraiment top. Donc, je suis très contente de pouvoir tester moi aussi le site et surtout les lunettes. J'ai donc choisi des lunettes qui sont, comme je l'ai dit, adaptables en fonction de votre vue. Moi, je n'ai pas de correction, mais c'est possible de changer la correction. Et par contre, j'ai pu choisir l'option polarisée, verre polarisé. Et ça, j'ai hâte de tester parce que je n'ai pas de lunettes de soleil comme ça. Et je pense que ça t'apporte un sacré confort. Donc, je vais vous montrer les trois paires de lunettes que j'ai choisies. Il y en a des tas et des tas de différentes sur le site. Je trouve cool qu'on puisse mettre une photo de nous comme ça. Si vous mettez une photo de vous bien droite et tout, vous pouvez à chaque fois que vous regardez les lunettes, faire comme si vous les essayez sur votre photo. Et évidemment que ce n'est pas exactement comme en vrai et tout, mais ça donne une bonne idée de l'ampleur que ça peut prendre sur votre visage. Enfin voilà, je trouve ça bien foutu, le système, de pouvoir essayer comme ça les lunettes à chaque fois sur votre photo. Première paire, je vous montre. Ah 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 ah. C'est celle-ci. Je les trouve trop jolies. Elles sont un peu mauves comme ça, là, sur le devant. Vous voyez ? Avec un petit angle un peu yeux de chat. Elles sont assez grandes, j'aime bien. Et j'aime beaucoup les branches. Elles sont hyper chiques, je trouve. Et en même temps, mignonnettes. C'est le côté chic mignonnette. J'aime bien le côté un peu champagne de la lunette. Même là, sur le côté du vert. Trop joli. Et sachez qu'il y a aussi plusieurs couleurs dans les verts solaires. Il y a du vert, il y a du marron, il y a du noir, enfin du gris. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Et voilà, donc, ce que ça donne, eh bien, j'aime beaucoup, moi, perso. Je les trouve trop bien. En plus, elles sont vraiment à ma taille. Genre, celles-ci, elles ne bougent pas du tout. J'adore, ça fait... Là, on est prêts pour l'Italie et Venise. J'ai envie de vous dire. C'est mon last star. C'est drôle. Franchement, je les trouve canon. Je vais les emmener en vacances, c'est sûr. Elles sont trop, trop belles. En tout cas, elles sont très confortables, très agréables. Maintenant, je vais les essayer plutôt cet été-là, tout de suite. Maintenant que je les déballe en plein soleil, pour voir ce que ça donne. Mais elles sont hyper agréables à porter. Et je les trouve vraiment très jolies. Deuxième paire de lunettes. Je vous montre. Voilà, voilà. On est sur un style un peu différent, avec des verres ronds carrés. Je ne sais pas les dire. Je ne sais pas définir autrement que ronds carrés. mais ça fait un petit côté presque aviateur, mais pas trop aviateur. Aviateur léger. Les petites branches sont toutes fines, toutes jolies. J'adore. Là, ça brille sur le côté. C'est trop beau. C'est bling bling, mais juste ce qu'il faut, parce que c'est léger. C'est juste sur le côté. Non, mais j'adore. J'aime trop. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est super. Enfin, moi, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà. Elles sont belles, hein ? Moi, j'aime trop. Petit détail bling bling, vous le voyez ? Le voyez-vous ? Ah non, j'adore. Je les trouve jolies. Autre style. Vraiment, elles sont un peu plus petites. Je les aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très contente. Franchement, très, très, très contente de ce que j'ai choisi. Et au niveau de la couleur du vert, il me semble que j'en avais pris des différents un peu pour voir. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Là, on est sur du marronné. Et là, on est sur du noir ou vert. Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est des différents. Ça se voit. Là, c'est vraiment du marron. Trop beau. Et les dernières sont là. Je vous montre. Alors, les dernières. Il n'y a pas une déception, mais je pense qu'il y a un réglage à faire. Je vais vous montrer. Les lunettes en elles-mêmes sont absolument canons. Il faut se le dire. Je les trouve trop, trop belles. La monture comme ça, un peu fumée, c'est trop beau. Le vert est teinté, mais très léger. Et la branche, canon. Voilà, un peu écaille de tortue, là. Je ne sais pas comment on dit. Écaille de court, non ? J'adore. Elles sont trop, trop belles. Par contre, sur moi, elles glissent. Elles sont trop grandes. Enfin, voilà. Voilà, on l'a vu en direct. Ça glisse. Donc, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se règle en boutique potentiellement ou si c'est mort. C'est vraiment cet angle-là et du coup, on ne peut rien faire. Ou si, en jouant avec les branches, on peut faire en sorte que ça ne glisse plus parce que ça ne fait que glisser. Je l'ai essayé, même passé un minute l'autre fois et ça ne faisait que glisser. J'ai compris ma douleur. Vous voyez ? Ah, bonjour, ça va ? Oui, ça va ? Et toi, oui ? Et voilà, on en est là. Au bout du nez, ce n'est pas possible. C'est dommage parce qu'elles sont belles. Regardez-moi ça. Je les aime trop. Je crois que vraiment, en plus, visuellement, c'était mes préférées, quoi. Peut-être pas mes préférées, mais vraiment, je les aime toutes les trois. Et celle-ci, j'adore ça, là. Le côté écaille. C'est trop beau. Et le fait que ça soit légèrement teinté, pas trop. C'est hyper agréable, là. Par exemple, dans l'appart, alors qu'il n'y a pas de soleil et tout, ce n'est pas archi foncé, quoi. C'est super agréable. Mais ce n'est pas possible, cette glissade. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, mes petits moches ? Je sais que vous savez. Vous savez tout. Dès que je demande un truc, j'ai une réponse. C'est ça, la magie de YouTube. Et merci, d'ailleurs, de répondre à mes interrogations et de contribuer à faire en sorte que ce soit plus sympa la vie. tout simplement, est-ce qu'on peut régler ça chez le lunetier ou c'est mort ? Voilà. Dites-moi en commentaire. Mais je me dis que ça doit se régler. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas des lunettes qui ne vont pas à certaines personnes parce qu'elles ont un nez qui glisse. Donc, à mon avis, on doit pouvoir régler au niveau de la branche. Mais elles sont tellement mimes, celles-ci. Enfin, les trois paires. Les trois paires sont trop belles. Voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. Un, deux ou trois ? Sur moi, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lesquelles me vont le mieux ? Un, deux ou trois ? Mis à part le fait qu'elles glissent. On imagine qu'elles ne glissent pas. Voilà. Vous me direz ça en commentaire, mes petits moches. Mais je suis très contente du partenariat. Je vais partir en vacances avec au moins deux paires en Italie. Et ça va être trop bien. Et j'ai hâte de vous en redire des nouvelles après coup. Mais vu les échos que j'ai de mes copines et je leur fais entièrement confiance, plus là, ce que je vois en termes de qualité, vraiment, la qualité des montures et tout, c'est vraiment, c'est top. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très, très bien. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer que j'ai acheté sur Vinted, pas cher du tout. Je ne sais plus combien, mais vraiment, c'était pas cher du tout. Je me suis laissée engrener à cause de Bérangère qui m'a dit, mais oui, prends-le. C'est trop pas cher, c'est trop bien. J'ai acheté cette BD-là. Le grand large, je l'avais vu et repéré en librairie. Et je l'ai acheté sur Vinted. Dis Agathe, comment on sort du grand large ? C'est facile, il n'y a qu'à avancer, tout le temps avancer. On est vraiment sur une histoire, une dystopie, un truc inventé, en tout cas, qui n'existe pas. Les parents envoient leurs enfants, genre quand ils sont en âge d'être un peu autonome, ils les envoient sur des bateaux, alors plus ou moins évolués selon leur statut, leur richesse, leur machin. Puis ils leur disent, allez, maintenant, il est grand temps que tu ailles faire ta vie, quoi. Du coup, ils prennent le grand large pour aller faire leur vie. Et il va se passer plein de choses avec des enfants qui vont prendre le large. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire cette BD. Ça a l'air trop bien. Vraiment trop bien. Il va se passer des trucs de ouf, en mer. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Enfin, j'essaye. Voilà un petit peu le style de dessin. OK. À voir. Dès que j'aurai lu, je vous en parle. Mes petits moches, on est vendredi. Je ne suis pas loin du Palais du Louvre, pas loin des Tuileries. Je vais chez Angelina. Je vais retrouver Bérangère et Marie. Voilà, petit goûter. On va faire découvrir Angelina à Bérangère qui n'a jamais été. Ça va être sympa. Je suis en train de rejoindre du coup Angelina. Et Angelina, c'est rue de Rivoli. Et du coup, c'est sous les arcades. Comme ça. C'est vraiment trop beau cet endroit. Très, très bel endroit dans Paris. Très chic, mais très beau. Et voilà, je suis arrivée. Les filles sont en train de faire la queue. Je vais les rejoindre. Est-ce que ce n'est pas trop joli ? Bien sûr que c'est trop trop beau. J'adore toutes ces fleurs. Non mais regardez les desserts. Waouh. Moi, je... La tarte au citron, j'ai déjà goûté. Elle est incroyable. Qu'est-ce que je vais choisir ? Je ne sais pas. Mais tout est terriblement tentant. C'est tellement beau ici. Et c'est tellement bon. Ça a l'air bon, ça. Le truc rose, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais goûter, mais... Ça donne trop vie. On est en grande réflexion au niveau des desserts. Là, voilà. On a QR coté la carte. Enfin, pas moi, parce que j'avais la flemme. Donc, je regarde sur le téléphone des filles. On est en pleine réflexion intense. Je vous le dis, c'est compliqué. Je sens qu'elles vont me décevoir et qu'elles vont partir sur des trucs classiques. Enfin, Marie, elle a l'air d'avoir choisi la tarte au chocolat. Oui. Voilà. La tarte au chocolat. Bon, elle est belle. Classique, mais belle. Et Bérangère, ça sent le millefeuille. Ça va être décevant, ça. Ah, on a éliminé le millefeuille ? OK. Ma voisine... Ta voisine, t'as dissuadée. Je ne peux pas vous montrer, parce que ça serait très mal poli, mais... Non, la crème, elle ne te tente pas. OK, pas de millefeuille. On va voir ce que ça va donner. Une petite vue d'ensemble, rapidement, parce que c'est tellement majestueux comme endroit. Vraiment, c'est à faire quand vous êtes à Paris. C'est vraiment trop beau et très bon, en plus. Chaque petit détail est trop mignon. Regardez. Tout est beau. C'est vraiment joli. Et voilà les desserts. Donc, Marie et sa tarte au chocolat. Elle s'est pris un chocolat à l'ancienne. C'est très réputé chez Angelina. Moi, j'ai pris un thé Mont Blanc, parce que je l'adore. Ça, moi, c'est papillote d'été. Je sais qu'il y a des trucs d'été à l'intérieur de l'ananas. Et je ne sais plus quoi. Yuzu et cardamone. Yuzu et cardamone, voilà. Bérangère, elle est aux fêtes. Voilà. Un thé glacé Angelina pour Bérangère. Et le fameux Paris-Brest. Où elle va dire, j'en suis sûre, tout ça pour ça. Mais, on la laisse faire. Voilà. Allez, bon appétit à nous. Non, mais regardez la beauté. Je profite qu'il n'y ait pas de monde pour vous montrer un petit peu. C'est tellement joli. Les miroirs, les peintures, les moulures, les tables, les chaises. Tout est trop joli. Magnifique, on a dit. C'est super beau. Et même, genre, les plafonds, en fait. Les plafonds, les lustres. Enfin, c'est un endroit majestueux, quoi. C'est vraiment trop beau. Petit débrief pendant que je fonce vers mon RER pour retrouver mes bouts de choux. Eh bien, écoutez, super après-midi. Angelina, toujours aussi bon. La tarte au chocolat, un peu décevante, celle de Marie, par le biscuit qui était très sableux. Alors, en même temps, c'était écrit sablé. C'est logique, mais je ne sais pas. Puis, tout match de chocolat, c'était sûr, ça, par contre. Chocolat chaud plus tarte au chocolat. Le chocolat, Marie, elle a exagéré, quoi. Mais le dessert que moi, j'avais pris, là. Truc d'été. Je ne me rappelle pas. Pilote d'été, je crois. Trop bon. Vraiment délicieux. Très frais, en fait. Très rafraîchissant. Et Bérangère, elle a beaucoup aimé son Paris-Brest. Donc, on a passé un chouette moment. Déjà parce qu'on était ensemble. Et en plus, parce que c'était bon et beau. On aime bien. Mes petits moches, je vous reprends. On est dimanche soir. Et j'ai fini le pulse de mes princesses. Donc, je vais en entamer un autre. Il est trop beau. Et j'ai adoré le faire. J'ai vraiment trié un peu les pièces par princesses. Et je les ai faits comme ça au fur et à mesure. J'ai trop kiffé. Très agréable, ce pulse de princesse. On kiffe. On est donc dimanche, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a passé la journée à faire des jeux de société. C'était cool. Et hier soir, on a été au resto faire une crêperie. Et on a été au feu d'artifice. Je vous mettrai des images, là, maintenant, du feu. Trop beau, ce feu d'artifice. Vraiment très, très beau. Sur le thème des JO, j'ai eu l'impression qu'il y avait des instants, genre, par continent, peut-être, pays, je ne sais pas trop. À un moment, c'était tout rouge. À un moment, c'était tout vert. Et à la fin, c'était vraiment bleu, blanc, rouge, comme la France. J'ai eu l'impression que c'était ça. Et comme il y avait écrit que c'était le thème des JO, j'ai cru comprendre ça. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO, j'ai eu l'impression que c'était le thème des JO, j'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'est le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. J'ai eu l'impression que c'était le thème des JO. Le duo fonctionne bien, la Bête 1 et la Bête 2. J'ai bien aimé cette version du Marsipilami. C'était chouette à lire. Ce n'est pas incroyable de ouf, mais c'était vraiment beau. Les dessins sont très, très beaux. Le Marsipilami, j'ai kiffé. Ils sont touchants avec ce petit garçon. Il y a plein de thématiques différentes abordées. Il n'y a pas que l'histoire du Marsipilami. C'était top. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Contente de l'avoir acheté et de clôturer ma lecture avec. Je suis très contente de l'avoir acheté et d'avoir clôt l'histoire de ce Marsipilami avec ce volume-là. Trop bien. Mes petits moches nez. Mais quel jour ? Lundi. Lundi soir. Je sors de chez moi là et je vais au restaurant. Je vais retrouver les copines de la danse parce qu'on va dire au revoir à Marine aujourd'hui. J'ai le cœur un petit peu serré de dire au revoir à Marine parce que Marine va rejoindre son amoureux. Et son amoureux vit en Australie. Donc, elle part vivre en Australie. Donc, on fait le pot de départ. C'est un peu tristouille. Mais en même temps, on est super heureux pour elle. Puis, on ira la voir en Australie. Voilà. Mes petits moches, on est mardi après-midi. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps du boulot. J'ai lancé mes machines, tout ça. Là, je vais aller faire une sieste. J'enlève mes boucles d'oreilles. Elles sont vraiment trop jolies, ces boucles d'oreilles de stand privé. J'enlève mes boucles d'oreilles. Et je vais aller faire une petite sieste, je pense. J'espère réussir à dormir parce que j'en ai besoin. Hier, je suis rentrée tard. Donc, je n'ai pas assez dormi. Mais c'était chouette de voir les filles, évidemment, d'être au restaurant tout ensemble. Et puis, par contre, c'était un peu dur de dire au revoir à Marine. J'ai bien pleuré. On a bien pleuré. Elle va me manquer beaucoup, beaucoup, ma petite Marine. Avec elle, j'ai passé beaucoup de temps à la danse et tout. J'ai de magnifiques souvenirs avec elle. Mais je suis contente. C'est pour le meilleur pour elle. C'est pour l'amour. Donc, je ne lui souhaite que du bonheur. Voilà. C'était très émotion hier. Très émotion. Petite sieste. Et puis, après, je continue mes réservations. J'ai quasiment bouclé les réservations pour Venise. Je suis contente. Voilà. Repos. Je suis naze. Mes petits mâches, on est mercredi. Et les gars ont été chez le coiffeur ce matin. Beau gosse. Et beau gosse 2. Ah, on adore. Petite coupe sympa. Fais voir les côtés, Stan. J'aime bien le dégradé qu'elle a fait et tout. Trop beau. C'est tout beau. Et Augustin aussi. Magnifique. Voilà. Ils sont prêts pour l'Italie. T'allais dire ça ? J'ai failli dire demain. Non, ce n'est pas demain qu'on part. On part de 5h. On part de 5h. Aujourd'hui, j'ai continué les réservations cet après-midi pour Rome surtout. On a booké pas mal de choses. Enfin, j'ai booké pas mal de choses pour nous. J'espère que ça va être sympa. Il y a des choses que je ne peux pas booker. Il y a pas mal d'églises, en fait, qu'on ne peut pas réserver. Sauf si on fait une visite guidée qui coûte genre 30 euros. Non, en fait. Je ne vais pas faire des visites guidées d'églises. Moi, je veux pouvoir y accéder pour les voir. Mais comme c'est gratuit, du coup, la visite en elle-même, on ne peut rien réserver en ligne. Pareil, j'ai loupé une réservation qui est gratuite à Venise. Mais je ne l'ai pas réservée assez tôt. C'était en Irak quand même parce que ça a l'air beau. Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas un supermarché. C'est un centre commercial plutôt à côté du pont du Rialto. Et en réservant, en fait, il réserve des créneaux, des quarts d'heure comme ça. Où on peut accéder au toit terrasse gratuitement pour voir Venise comme ça dans eau. Sauf qu'a priori, il n'y a plus de place. Donc ça, c'est cuit. Enfin bref, voilà. Il y a des petites choses qui ne seront sûrement pas possibles de faire. Des choses qui ne seront peut-être pas comme j'aurais imaginé, pensé. Mais globalement, le gros des choses est réservé. Et je pense que ça va être un beau voyage. J'espère grandement, en tout cas. Ça me prend beaucoup de temps de booker, de chercher, de... C'est dur. Donc j'espère que ça va plutôt bien se goupiller. Il n'y a pas de raison vu que je l'ai préparé quand même. On verra. Et aujourd'hui, j'ai porté mes nouvelles baskets. Oui, j'ai craqué pour des baskets d'occasion. Comme quasiment tout le temps maintenant, mes chaussures, c'est sur Vincit que je les achète. J'ai craqué dessus il n'y a pas très longtemps. En présence de Marie et de Bérangère. En fait, je les avais mis en favori et tout. Et la personne me dit, si vous avez un prix, n'hésitez pas à me dire. Bon, j'y étais un peu au culot. Et puis, elle a dit oui. Et du coup, je les ai payées 35 euros. Elles sont magnifiques. Je vous les montre. Regardez mes petits bébés. Elles sont trop belles. Alors, je ne sais pas si ça va se voir un peu en vidéo. Un petit peu, peut-être. Mais elles sont vraiment irisées avec un peu de reflet. Un peu de reflet rosé, notamment sur les parties bleu clair. Donc, elles sont bleu clair et violette, comme ça. Non, mais elles sont tellement trop jolies. Vous voyez le reflet, là ? Waouh ! C'est magnifique ! Je les aime trop. Donc, vous voyez, c'est de l'occasion. Je les ai juste portées là ce matin. Mais bon, elles sont en super état. Moi, ça me va. 35 euros des Jordans. Bah, on dit oui, en fait. En tout cas, moi, je dis oui. Non, mais ce reflet sur ce violet, je suis trop fan. Elles sont trop jolies. Voilà. Il fallait que je vous les montre, quand même, mes nouveaux bébés. Je les adore. Pouloulou, les nouvelles baskets. Je vais continuer de préparer mes affaires, les affaires des garçons. On est en train de checker tout, parce que demain, je retrouve Bérangère. On va faire un petit tour à Primark. Pharmacie aussi, parce que genre, je vais acheter des pansements, la crème solaire, des choses comme ça. Et après, on va au cinéma. J'ai lu une BD aussi hier soir. Je ne vous ai pas dit. Parce que hier, j'avais oublié ma liseuse. Hier, j'ai fait la sieste aussi. C'était une erreur fatale. J'ai eu du mal à m'endormir toute la nuit. Je n'étais pas bien. J'étais dans le gaz en plus. C'était horrible. Pas de sieste aujourd'hui. Mais hier, je l'ai regretté. Vraiment, je l'ai regretté. Mais en même temps, j'étais morte. Je n'arrivais à rien. Donc, revenons à l'essentiel. J'ai lu une BD. J'ai lu la BD que Bérangère m'avait prêtée, que je vous ai montrée. Donc, je vais vous en parler vite fait. J'ai lu cette BD-là. New York, New York. Alors, moi, j'avais imaginé que c'était une histoire d'amour entre deux femmes à New York. Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt un trio de jeunes adultes qui partent visiter New York. Et on les suit dans leur épopée new-yorkaise. Donc, il y a un petit peu de visite de New York. Et ces instants-là, je les ai vraiment kiffés. L'instant où vraiment, elles sont dans des lieux typiques new-yorkais et tout. Voilà, ça, par exemple, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on est dans un grand musée à New York que je rêverais de faire. Ça a l'air génial. Donc, c'était top de découvrir des petites choses comme ça qui sont vraiment liées à New York. Par contre, l'histoire des trois nanas, c'était pas assez profond. Vous voyez ça, par contre, c'est trop beau. Ça montre un peu le musée. J'ai kiffé cette double page comme ça. Mais elles m'ont cassé la tête, en fait. C'est pas assez profond. C'est de la surface. On comprend pas les tenants, les aboutissants du truc. C'était pas désagréable à lire. J'ai passé un chouette moment. Mais c'était quand même un gros pavé. Et c'était un petit peu tout ça pour ça, mis à part les instants vraiment new-yorkais. Il y a plein de moments où je me suis dit, pourquoi ? Ça, c'était chouette de voir la baleine dessiner tout ça, de ce musée-là aussi, d'histoire naturelle. Bref, il y a des trucs qui sont bien. Enfin, mais les histoires humaines, ça m'a pas embarquée. Je trouvais que les personnages étaient bizarres. Voilà. Donc, je suis un peu mitige. Mitigée. Ouais, ouais, ouais. Sur ce, je mets ça dans les affaires pour Bérangère pour demain. J'espère que je vais pas oublier. Ça, c'est pas gagné. Et je vais continuer mes trucs de fringues et mes réservations. parce qu'on part dans deux petits jours presque. On est mercredi, c'est ça. Et à jeudi, vendredi, on part samedi matin très tôt. C'est le mélange de l'appréhension, l'excitation, la peur, la hâte. J'ai un peu tout là. Ça va être fou. On va à Venise et à Rome. Ah oui ? On fait ça ? Ouais, on fait ça, ouais. Je suis trop heureuse de les emmener. Je suis trop heureuse de leur faire découvrir ça. J'espère tellement qu'ils vont aimer. Autant que moi, je sais que je vais aimer. Voilà. Il y a un planning bien chargé quand même. Mais avec des choses que j'ai prévues vraiment pour eux, que ça leur fasse plaisir. Bref, vous verrez tout ça dans les vlogs italiens. Parce que je compte faire comme je fais d'habitude. Ou quasiment, je vais voir en fonction du contenu que j'ai, etc. Mais en gros, une journée, un vlog, même s'ils sont par exemple plus courts, ça ne sera pas désagréable comme ça pour vous, je me dis. Donc voilà, je pense garder ce format-là de une journée, un vlog. Sauf peut-être genre le jour de l'arrivée qui sera couplé avec le deuxième jour. Enfin, vous voyez, vu qu'on fait deux villes. Enfin, voilà, on verra. Mais il y aura plusieurs vlogs. Ça, c'est sûr, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs. Et il y a beaucoup de choses de prévues et tout. J'espère que tout va se goupiller correctement. Et qu'on va aimer. Et qu'ils vont garder des beaux souvenirs de ça, de ce cadeau-là. Enfin, j'espère. Voilà. Bref. Vivement. Et en même temps, j'ai peur. Et vivement. Mais vivement quand même. Parce que vivement. Vivement l'Italie. Mes petits moches, on est vendredi. Je rentre du boulot. J'étais faire des courses. On s'en fout. Et parce que j'avais besoin de choses pour mes valises que je suis en train de faire. On part demain en Italie. Et là, c'est la fraîcheur du haul. Il fait une chaleur. C'est horrible. Le temps est horrible. Mon corps n'était pas prêt à l'été caniculaire d'un seul coup. En fait, ça n'arrête pas cet été. Un coup, il fait 20. Un coup, il fait 36. Enfin, ce n'est pas possible. Moi, je n'en peux plus. Donc bref, je rentre. Je vais vous reprendre. Pas pour vous montrer mes achats. Parce que de la lessive, vous en foutez en fait. De que je prenne de la lessive dans mes valises, vous vous en foutez complètement. Mais je vais vous reprendre pour vous parler un peu de ma journée d'hier. Et des petits trucs, quoi. Je me pose. Maintenant que je suis rentrée à la maison. J'ai très très chaud. Ça se voit sur mon visage. Peut-être que j'ai même pris un coup de soleil. Bref, c'est très dur là, le presque 40 degrés dehors. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis donc en vacances, n'est-ce pas ? On est très contents. On part demain. Donc là, juste après, quand je vais avoir fini cette séquence de vlog, je vais faire les valises. Elles sont à peu près prêtes. Les choses sont dehors. Il faut que je les range dans les valises et tout ça. Mais je vais tout finaliser là, cet après-midi. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. Et hier, je ne vous ai pas pris, je crois. J'étais avec Bérangère. On a été faire des courses à Primark à côté de chez moi. J'ai acheté deux, trois choses. Genre une étiquette à bagage parce qu'il m'en manquait une sur nos trois valises. Et genre ce petit kit-là pour produits. C'est tout mou. C'est marrant. Pour mettre mon shampoing, genre mon après-shampoing. Et un produit pour mes cheveux, pour hydrater mes boucles et tout ça là-bas. Voilà. Les petits essentiels. On est passé à Cultura. J'ai acheté un cahier de vacances à mon fils. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment trop sympa. Je trouve. C'est lui. À la base, j'avais pris un passeport. Le truc classique pour Augustin qui rentre en sixième. Et en fait, j'ai vu celui-là avec Bérangère. Et on a trop kiffé avec les petits animaux et tout. Trop chou quoi. Donc voilà. Et il a commencé, il kiffe. Donc pour Augustin, un petit cahier de vacances. Je me suis pris un livre. La faiblesse. Je vais l'emmener, je pense, en vacances d'ailleurs. Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur. Je ne sais jamais comment on dit. Rupi Kaur. Kaur, je pense. Rupi Kaur. Ça m'a l'air logique. J'ai adoré le poème qui était au dos en fait, tout simplement. C'est la recette de la vie, disait ma mère. Lorsqu'elle me tenait dans ses bras, quand je pleurais. Pense à ces fleurs que tu plantes dans le jardin chaque année. Elles vont t'apprendre que les gens, eux aussi, doivent se faner, tomber pour rire, se redresser pour fleurir. Voilà, ça m'a parlé. J'ai regardé deux, trois poésies à l'intérieur et puis je l'ai embarqué tout simplement. J'aime la poésie. J'ai déjà lu d'elle lait et miel. Lait et miel. Je ne m'en rappelle plus de dire exact. Que j'avais bien aimé. Même si c'est très mélancolique. Et je pense qu'on est un peu sur la même veine. Ça m'a l'air quand même assez mélancolique à voir. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu ce livre. Mais c'est très particulier. Voilà, au niveau de la... Même de la mise en page. Il y a des petits dessins comme ça, etc. Mais j'aime bien. J'aime bien ce style, ça change. Donc je pense que je vais le lire cet été. Bérangère, elle a choisi un livre aussi. Je ne vais pas me rappeler du nom. Mais je vous le mets juste ici. Une histoire mère-fille. Ça avait l'air très très bien. Elle l'a démarré et elle est bien dedans. Donc top. Je suis très contente de nos achats livresques d'hier. Et ensuite, après tout ça, nos achats, Primark, tout ça, on a été au cinéma. Et on a été au cinéma un peu en mode... Bon, on va regarder quoi, on ne sait pas trop. Et on hésitait entre deux films. On hésitait entre Twister et... Qu'on n'a pas été voir. Mais de la vie de Gwen, ça n'a pas l'air non plus incroyable. Donc ce n'est pas très grave si je ne le vois pas, je pense. On a vu To The Moon. Et en fait, c'était vraiment génial. Et on ne s'y attendait pas. On m'a été surprise toutes les deux. Parce que je pense qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Et en fait, on a rigolé. On a passé un vrai beau moment au ciné, quoi. Le film, il dure bien deux heures. Et honnêtement, on ne les sent pas passer. On passe un chouette moment. Les acteurs sont très bons. Ça joue sur l'idée qu'il y a pas mal circulé. Qui circule sûrement encore toujours. Comme quoi, Apollo 11 n'aurait jamais été sur la Lune. Que Neil Armstrong n'aurait jamais foulé la Lune, etc. Que c'est que du fait, que c'est des images faites en studio, etc. Ça joue là-dessus, le postulat de départ du film. Pour nous emmener, en fait, avec une nana qui était embauchée. Alors c'est tout fake, c'est une histoire inventée. Mais je trouve que ça tient bien la route et que c'est plutôt bien fait. Une nana qui aurait été embauchée pour redorer, en fait, l'image de la NASA. Pour faire la com' de cette mission comme ça, Lune. Et on voit tout ça, comment elle manœuvre. De quelle manière elle fait les choses pour obtenir des financements. Pour que les gens supportent cette mission Lune, etc. Et elle va être attirée par le directeur. Et inversement, directeur de l'opération Lune, évidemment. Et ils sont trop mignons. Et ça fait une petite romance sympathique comme ça, un petit peu. C'est drôle. Ça part en cacahuètes. Et on a tout cet aspect en mode, est-ce qu'on va montrer les vraies images ? S'ils arrivent vraiment à aller sur la Lune ? Ou est-ce qu'on va monter quelque chose de toute pièce en studio ? Voilà, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que si vous avez envie d'aller le voir, ce serait un peu dommage. Mais on a vraiment passé un super moment. On a bien rigoulé. On s'est régalé les yeux parce que tous les acteurs, enfin tous les acteurs, les deux acteurs principaux, que ce soit la nana ou le gars, ils sont très beaux. C'était chouette à voir. Non, franchement, c'était bien. Ça a fait du bien. C'était un chouette moment au cinéma. Et ça m'a fait du bien au cœur. Parce qu'hier, quand j'ai vu ce qui se passait autour de l'Abbé Pierre, et je ne vais pas épiloguer Milan, mais sachez qu'évidemment, je crois à les victimes. Voilà, ça me paraît très clair. Et forcément, ça m'atteint, ça me touche. Parce que j'ai vu son film, son biopic et tout. Et je me dis, mais... Et les idées qui me traversent l'esprit ne sont pas belles. C'est-à-dire que même si on ne doit pas faire des généralités, même si on ne doit pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais en fait, j'arrive à avoir confiance en aucun d'eux. Et c'est dur de penser ça, mais je le pense. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire confiance à un homme comme l'Abbé Pierre, et bien tu fais confiance à qui en fait ? On ne peut pas faire confiance aux hommes. Alors oui, heureusement que... Même si on ne peut pas, parfois, ce ne sont pas des hommes violents ou agresseurs. Mais il n'empêche qu'ils peuvent tous l'être. Tous. Et ça, ça fait mal. Bref, c'est vraiment... C'est une parenthèse comme ça. Mais voilà, j'ai des vibes qui ne sont pas très bonnes liées à tout ça, parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal. Et j'ai une grosse pensée pour toutes ces victimes. Surtout qu'elles sont dénoncées parce qu'on ne les comprend pas, parce que pourquoi elles parlent maintenant. Mais on s'en fout en fait. Voilà. La vérité, on s'en fiche de quand elles parlent. On s'en fiche que les gens ne les comprennent pas. Ce qu'on aimerait, c'est que soit les gens apportent leur soutien, soit qu'ils ferment leur bouche. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais ça. Parce que je trouve ça très dur pour les victimes. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis, à part ça, écoutez, pas grand-chose. L'italique, c'est tout ce qu'on a envie de dire et c'est tout ce qu'on a envie de penser. Italie, Italie, Italie. J'ai ce sentiment mélangé d'angoisse, d'appréhension et d'excitation. Et c'est marrant, je l'ai beaucoup moins eu à Barcelone, quand je suis partie toute seule à Barcelone, alors que j'étais toute seule. Mais là, en fait, j'embarque mes enfants dans l'histoire et je ne veux pas leur montrer mes inquiétudes. Je veux que ça se passe bien. Je ne veux pas qu'ils aient le moindre souci. Donc, en fait, j'appréhends des gens d'angoisse parce qu'ils sont là plutôt qu'autre chose. Je m'en rends un peu compte. Mais ça devrait bien se passer. J'ai calé les choses, j'ai organisé. Il n'y a pas de raison. J'espère tellement qu'ils vont aimer ce voyage. En tout cas, sachez que les prochaines vidéos, je pense qu'il y a des grandes chances, ce sera les vlogs d'Italie. J'ai si hâte de découvrir Venise et Rome. Mais si hâte ! Je suis sûre que ça va être magnifique. Il n'y a pas de raison. Ça doit être trop, trop beau. Je suis un peu excitée quand même. Un petit peu. Ah, et on en parle aussi quand même qu'aujourd'hui, il y a une panne mondiale qui a paralysé des tas et des tas d'aéroports dans le monde la veille de mon départ. Est-ce qu'on va stopper la malédiction des aéroports ? C'est ça, mon... Est-ce que je vais arriver tranquillement et normalement et à l'heure à Venise ? Eh bien, vous verrez ça dans le prochain vlog. Le premier de Venise. Vous verrez si le départ, etc., s'est bien passé. Je croise les doigts. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. Vous passez un bel été. Je vous embrasse très fort, mes petits moches. Prenez bien, bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs Voyages avec les enfants. Voilà. Je vous embrasse. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501